La philosophie du pacte est de mettre en place une politique européenne cohérente en matière d'asile et de migration pour permettre à l'ensemble de l'Union Européenne, et je voudrais souligner le fait que la nécessité d'une politique en matière d'asile et de migration est justifiée aussi par le fait que nous vivons dans un espace commun, qui est l'espace Schengen, et qui nécessite la mise en place d'une politique ordonnée et fiable en matière de gestion des flux migratoires aux frontières de l'Union Européenne et à l'intérieur de l'Union Européenne. Alors il y a une série de textes qui ont été proposés en 2020, en septembre 2020, dans le cadre de ce qu'on a appelé le pacte pour la migration et l'asile. Il y a une série d'autres textes qui étaient des textes qui avaient déjà été plus ou moins finalisés avant, mais qui se greffent à cela. Et puis il y a une série d'autres textes aussi, mais les principaux sont ceux qui étaient dans le cadre du pacte de septembre 2020. Il y a une proposition en ce qui concerne le filtrage des personnes à l'arrivée aux frontières de l'Union Européenne, personnes qui arrivent de manière irrégulière. Il y a une proposition sur Eurodac, qui est le système d'enregistrement des empreintes digitales des personnes, pour l'améliorer et permettre un meilleur suivi de ces personnes. Troisièmement, il y a une proposition d'un règlement pour les procédures d'asile qui prévoit une procédure d'asile aux frontières, qui est une proposition nouvelle, qui permettra, après le filtrage des personnes, d'envoyer une partie de ces personnes, qui sont celles qui ont très peu de chances d'obtenir l'asile, dans ces procédures accélérées aux frontières. Et puis il y a une proposition qui est la proposition plus générale, qui concerne l'asile et la migration, qui définit les règles de responsabilité des pays pour la gestion des cas des demandes d'asile, qu'on appelle en général les règles de Dublin et qui vont rester, mais qui proposent certaines modifications, et qui proposent par ailleurs un système de solidarité obligatoire. Mais là, je veux être très claire, il s'agit d'un système de solidarité obligatoire et non de relocalisation obligatoire. Donc ce système de solidarité, c'est la solidarité que les pays de deuxième rang, c'est-à-dire pas les pays qui ont les frontières externes, mais les pays comme la France par exemple, où les migrants peuvent se déplacer. Ces pays doivent être solidaires des pays de première entrée, qui portent principalement le poids des procédures aux frontières. Donc cette solidarité peut s'exprimer soit par la relocalisation, soit par des contributions financières ou d'autres contributions. Et puis il y a un dernier règlement qui est un règlement qui s'attache plus particulièrement à régler les situations de crise, quand on est face à une très grosse crise migratoire. Alors ces propositions sont examinées depuis septembre 2020, à la fois par le Parlement et par le Conseil, et ont fait l'objet depuis le mois d'avril d'une position de négociation du Parlement et depuis le 8 juin d'une position de négociation des États membres qui va permettre maintenant de commencer ce qu'on appelle les trilogues, c'est-à-dire les réunions entre le Parlement, le Conseil et puis la Commission en partenaire, mais nous ne sommes plus dans la négociation nous, pour aboutir à un accord que nous espérons d'ici à la fin de l'année ou au tout début de l'année prochaine. Alors les positions des États membres, elles ont réussi à trouver une position commune puisqu'elles se sont mis d'accord à une large majorité au sein du Conseil le 8 juin. Mais il est clair que les positions des États membres sont un petit peu fonction de leur position géographique. Je vous ai parlé des pays de première entrée, qui sont les pays qui ont une frontière avec l'extérieur de l'Union, c'est largement les pays de la Méditerranée, mais aussi les pays baltes, la Pologne, la Bulgarie, la Roumanie, qui sont, ou même la République tchèque et la Slovaquie, parce que la Bulgarie et la Roumanie ne sont pas encore tout à fait dans Schengen, mais sont dans l'Union européenne. Donc la position des pays varie selon leur position. Après vous avez les pays dits de mouvements secondaires, comme la France, l'Allemagne, la Suède, les Pays-Bas, la Belgique, qui n'ont pas vraiment de frontières externes, mais sont les pays où majoritairement les migrants souhaitent aller, et qui sont souvent les pays où ces migrants, parce qu'ils disparaissent des pays de première entrée, se retrouvent, et donc les positions des États membres sont aussi déterminées par leur position géographique, également par, évidemment, la couleur politique du gouvernement, qui détermine aussi la position plus ou moins verte en matière de frontières et autres, mais globalement, ce sont des positions souvent très divergentes, mais on est arrivé quand même à les réunir sur une proposition, et puis les positions fluctuent aussi en fonction de l'évolution de la situation géopolitique. Sous-titrage Société Radio-Canada